Musique 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 Là on est vendredi matin, aujourd'hui c'est l'épreuve individuelle et il fait grand beau, et ça a posé encore un peu de neige cette nuit pour compléter un peu tout ce qui était tombé ces derniers jours, donc les conditions sont idéales et pour l'instant ça va être la plus belle course de la saison, donc c'est un paramètre qui motive les athlètes de se dire qu'on va avoir de belles conditions, beau temps, belle visibilité belle neige, donc des belles descentes ça c'est important Musique 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 Là Alexis Didier était à peu près à la minute là 1h05 Je te donne quoi en bas au refocage ? On refocage en même temps que William 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 était un petit peu derrière eux William a dû reprendre du temps sur Alexis et Didier parce qu'il était plus loin Musique 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 C'est vrai que pendant la course on est quand même restés bien groupés j'ai l'impression que d'habitude c'était plus des écarts là on est restés, on s'est bataillés un moment pour le podium Musique 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 Ben là les gars sont préparés, les filles aussi sont préparés pour cette course nous on les a aussi préparés mentalement, les motivés aussi parce que c'est le championnat d'Europe c'est la course de la saison où il faut être performant et puis quand on a les conditions comme aujourd'hui moi surtout c'est les jeunes, le maître mot c'est plaisir aussi quand on prend du plaisir en course on est performant Musique 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 Sinon au niveau des places des hommes donc au bas de la première descente il y avait Matteo qui était en tête et c'est bien simple bon il il y a l'italien qui repart en tête du refocage mais en 30 secondes il y avait les quatre français donc ça était hyper serré au bas de la deuxième montée arrivé ici Xavier était à une dizaine de secondes de l'italien et au niveau du refocage pour la troisième montée je suis toujours très très serré donc voilà c'est en bonne voie maintenant on n'aurait pas les dents très loin de les voir aux jumelles Musique 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 J'ai un peu de tout pris cette année comme du bonus on va dire donc je me suis dit voilà tout ce que j'arrive à faire cette année ce sera ce sera en plus parce que j'espérais pas tant pour ce début de saison et puis voilà je pense que c'est peut-être pour ça que ça a bien fonctionné finalement mais les sensations reviennent, une super belle course aujourd'hui avec des conditions au top une course, vraiment une vraie course de ski alpinisme donc voilà, un jour parfait Moi j'ai passé la ligne d'arrivée et c'est vrai que du coup je me suis tout de suite retournée parce que je savais qu'il y avait Adèle qui était pas loin, qu'il y avait l'italienne avec et puis c'est sûr quand j'ai vu que c'était Adèle c'est top quoi parce que quand on gagne, mais en plus quand c'est partagé avec quelqu'un, c'est encore mieux quoi L'arrivée juste en même temps que Lena qui gagne en junior et puis Adèle qui fait deux c'est formidable déjà d'avoir pu partager ça avec elle sur la ligne d'arrivée, c'est super et puis de voir que derrière l'équipe de France jeune, il y a vraiment vraiment une grosse dynamique il y a Sam qui fait trois juniors aussi, Justine qui fait deux en cadette je pense qu'il y a une énorme dynamique sur l'équipe de France jeune en ce moment et ça nous fait du bien à nous aussi en senior et je pense que ça c'est super positif parce que cette équipe elle va monter en force et derrière on sent que maintenant il y a la relève et ça fait bien plaisir C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti, c'est parti Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.